Depuis hier, ils sont plus de 20 000 à affluer sur les routes pour rejoindre ce petit village de l'Indre. D'autres vont arriver pendant ce week-end et célébrer la techno. Avec ce technival, un festival pourtant interdit. Cédric est exaspéré, il n'arrive plus à dormir. Les nuits sont perturbés, le week-end de l'ascension va le passer avec des boum-boum. Et puis moi toute la nuit j'ai l'impression que j'ai une machine à la veille qui tournait à côté de moi. Il ne reste plus que deux tables sur la terrasse de Jean-Pierre. Ce restaurateur est totalement démuni. Des festivaliers ont dérobé son mobilier. A 4h, 4h30, nous avons volé des tables qui étaient devant. Les tables et les chaises, tout est parti. Pour nous, ça ne nous apporte rien. Que des désagréments à la ville, à tout le monde. Les technivaliers se sont installés sur cette parcelle privée, sans en avertir le propriétaire. Tous nous assurent, partagez la même passion. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces habitants, justement ? On est désolés, forcément. On est forcément désolés pour tout ce qu'on peut leur faire subir. Une impuissance des habitants et des autorités. Les forces de l'ordre ont choisi de ne pas s'interposer et même d'encadrer l'événement. T'emmènes les trois coins rouges. Les deux là, le petit, celui-là, restent là. Six camions bennes remplis d'eau ont été réquisitionnés par le préfet auprès des commerçants. Depuis 48 heures, la protection civile tente de veiller à la sécurité. C'est des personnes qui ont consommé des stupéfiants mélangés avec de l'alcool. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle un bad trip. Ça ne fait pas bon ménage. Il y a beaucoup de drogues, kétamine, cocaïne. Une trentaine de personnes a été verbalisées pour détention de stupéfiants et infraction au code de la route. Le préfet reste conscient de ses limites. Il n'y a aucun dispositif qui est totalement infaillible. Et puis, une partie des stupéfiants qui aujourd'hui sont disponibles sur le site sont sans doute entrés lors du premier aliment du site. Ce soir, trois personnes sont en urgence absolue. Deux sont à l'hôpital. Le dispositif de sécurité va perdurer tout le week-end.